Salut, c'est Sandy Mango et vous écoutez Les Voix du silence. Ce podcast est un recueil de récits de vie, réalisés lors de mes voyages et au fil des rencontres. Chaque être humain est l'artiste de sa vie, y elle danse, illustre et improvise les œuvres qui composent son existence. Je vous invite à plonger avec moi au cœur de leurs pensées, à travers leur vision du monde, leurs espoirs et leurs rêves. Je m'appelle Hervé Pierre-Grandron, j'ai fait plusieurs métiers différents dans ma vie, donc des métiers intéressants, d'autres métiers un peu moins. Et puis j'ai un nom d'artiste que je me suis créé, donc c'est Karma Ryou. Ça c'est pour mes œuvres de peinture, je signe avec. Et aussi, en tant que musicien, si jamais je monte un groupe un jour, je voudrais l'appeler Karma Ryou and the Soulbenders. T'es né où ? Je suis né à la Chambre à l'Étour. Quand ça ? Le 21 novembre 1980. T'as des frères et sœurs ? Je suis scorpion, j'ai une grande sœur de 50 plus que moi qui est vierge. Signe de vierge ? Oui, il est signe de la vierge. Et comment, t'as grandi dans quel coin et comment ça a été l'enfance ? Franchement, j'ai eu une bonne enfance, j'ai grandi à Saint-Antoine du Rocher. J'avais une mère très aimante et très attentionnelle, très exceptionnelle, elle a tout fait pour nous. Parce que d'un côté, nos pères respectifs n'étaient pas très présents, ma sœur et moi, donc le sien était plus présent parce qu'il est revenu après nous voir et tout. Mais mon père, à moi, était beaucoup moins présent à cause de pas mal de soucis. Donc ça, je l'ai un peu mal vécu. J'ai mis longtemps à digérer aussi l'absence et puis la mort ensuite de mes parents. D'abord mon père et ma mère il y a 10 ans. Est-ce qu'il y a des choses qui te passionnent ? Ah oui, oui, je suis passionné de la musique. La musique, j'en écoute du soir au matin à 24. Même quand je dors, j'écoute soit des livres audio, soit de la musique aussi. C'est un certain type de musique avec laquelle j'arrive à dormir. Sinon, j'aime beaucoup la peinture. Actuellement, je me suis découvert récemment une passion pour ça. Et je m'aperçois que j'ai toutes les compétences pour le faire. Et j'ai même le caractère qui va avec. Enfin, j'ai tout. Pour être peintre. Ben oui. Mon principal passion, en gros, c'est ça. C'est la cuisine, la musique et puis après, la peinture. Les arts, quoi. Oui. Est-ce que tu as d'autres intérêts ? Ben oui, j'aime beaucoup les livres. Je collectionne les livres. J'adore. Alors, on va dire, tu ne les lis pas. Ben non, mais si, je les lis, mais quand je veux. Je veux dire, si un jour, j'ai envie de piocher par-ci, par-là, je prends un livre et je le lis, quoi. Et je ne suis pas obligé de lire un livre. Par exemple, je n'aime pas qu'on me prête des livres. Je déteste ça. Parce que quand on te prête un livre, il faut que tu le rendes. Et le problème, c'est que ça te met un ultimatum. Et tu es obligé de lire le livre avant de l'avoir rendu. Non, mais moi, je lis quand je veux. Donc, je préfère acheter un livre ou posséder un livre. Et avoir tout le temps que tu veux. Et pouvoir le lire quand je veux, même si je veux lire un morceau par-ci, un morceau par-là. Je ne veux pas... Alors, si tu choisissais une couleur, quelle couleur tu choisirais ? Si je n'avais pas le choix, je n'en choisis qu'une. Moi, j'aime toutes les couleurs, notamment en peinture. Mais après, si je devais vraiment sélectionner une seule, c'est difficile comme question. Je dirais le bleu, mais il y a plein de variantes. Un bleu plus clair, plus foncé ? Clair, toutes les couleurs, tous les bleus. Enfin, toutes les couleurs. Toutes les nuances de bleu. Tu peux choisir toutes les couleurs ? Moi, je préférerais choisir toutes les couleurs. Parce que toutes les couleurs sont intéressantes. Et d'ailleurs, elles ne peuvent pas aller l'une sans l'autre. Elles se complètent. Moi, je comprends. Là, c'est Suskind, le parfum. Pour l'odeur ? Non, mais c'est le roman, le parfum. Ah ! Et donc, c'est un roman incroyable. Non, si je choisissais une odeur, franchement, l'odeur d'un truc chaud qui cuit. Tu vois, genre du pain grillé, genre, je ne sais pas, un poulet rôti, n'importe quoi. Un truc empiromatique. Tu vois, c'est le terme pour l'odeur qui brûle. Hum, ok, ok. Ça a le goût de brûler un peu. Un feu de bois. Oui, voilà, un feu de bois. Ok, voilà, c'est ça, j'ai bien choisi. Un feu de bois. Et si tu choisissais une saveur ou un plat préféré ? Une saveur ? Franchement, ce n'est pas un plat préféré. Moi, je suis fan de pizza. Mais on va me dire, ouais, c'est de la fast food, c'est de la junk food. Tu vois, non, mais la pizza, c'est une super invention, la pizza. Ouais. Tu as de la pâte, du pain, tu as tout qui va dessus, ça cuit, c'est génial. C'est génial. Non, mais une saveur, franchement, il y en a tellement, je ne sais pas. Je ne pourrais pas en choisir qu'une seule. C'est comme les couleurs. Tu veux dire la pizza ? Ouais, parce que ça sent le grillé un peu, mais c'est pas le... Oui, mais je pense que les saveurs, c'est comme les couleurs, en fait. Il y en a plein et... En tout cas, tu as dit la pizza, tu as l'air d'aimer ça. Ouais, je kiffe la pizza. Et si tu choisissais un endroit idéal ? Ah. Un endroit idéal, ce sera en bord de mer, je pense, déjà, pour moi. Ok. Je pense que ça serait dans mon élément, d'ailleurs, c'est comme ça que je veux finir mes jours en bord de mer. Parce que je trouve ça usant de ne pas entendre la mer, quoi. Tu fais tellement de bien le son des vagues. Et oui, et puis en plus, ça t'aide à respirer, parce que ça respire. C'est vrai, ça respire, quoi. Tout à l'heure, tu m'as montré deux objets qui symbolisent quelque chose d'important. Est-ce que tu peux me les décrire et me dire pourquoi tu as choisi ces objets-là ? Alors, il y a deux objets. Donc, il y a ce qu'on appelle un cash-kart au poker. Donc, c'est un petit cercle en métal avec un dessin dessus. Et avec une étoile au milieu. Ça, c'est un cash-kart, c'est un truc pour jouer au poker. Ça symbolise, en fait, mon côté joueur, que j'aime bien jouer même des fois un peu trop avec la vie. Parce que des fois, en fait, on joue. Alors qu'en fait, la vie, c'est sérieux, des fois. Mais c'est un genre de porte-bonheur. C'est quelque chose qui m'a accompagné pendant mes diverses nuits de poker quand j'étais en Angleterre. Et donc, j'ai ce symbole avec moi. Dessus, il y a un as de pique. Et l'as de pique, c'est un peu le symbole. Je m'identifie un peu à ce symbole, en fait. Ace of Spades, en anglais, on dit. Et voilà. Donc, le deuxième objet, c'est une pierre. C'est une pierrite de fer. C'est une belle pierre qui brille. J'aime bien. Ça peut faire sortir la lumière. Mais donc, j'aime beaucoup cet objet. Ça me fait penser à ma quête. Donc, la pierre philosophale. De dire la connaissance. Ça peut représenter la connaissance. Et en même temps, ça peut représenter une richesse brute. Tout comme l'art brut que j'essaie de pratiquer. Et donc, en fait, cette richesse qu'on a au fond de soi, d'essayer de la trouver. Et quand tu la trouves, il faut réussir à concilier le reste avec. Mais on ne la trouve pas toujours. Enfin, je veux dire, la connaissance, elle est immense. On ne peut pas avoir toute la connaissance. Mais tu trouves... Moi, ce qui me maintient en vie, c'est d'être curieux. Et de m'intéresser à des choses. Et de toujours avoir envie de chercher. Et toujours avec de la musique. Ce qui permet de stimuler le cerveau de ne jamais être déprimé. Malgré mes troubles bipolaires, j'ai tendance à me déprimer parfois. Mais moi, je suis plus souvent en phase up que down. Donc, grâce à la créativité, c'est ça ? Oui, la musique, la bouffe, la tout. Les arts. Les arts, ça me permet de me calibrer sur... C'est une thérapie, quoi. Oui, c'est un genre d'art-thérapie. Oui, grave. Et donc, le jeton, en fait, c'est quelque chose pour toi qui... Parce que tu as été croupi, hein ? Oui, c'est ça. Et qui t'apporte... C'est quoi ? C'est un port de bonheur, c'est ça ? C'est un port de bonheur, en même temps, c'est le symbole de... L'as de pique ? Ben non, mais le combat pour être le meilleur, pour gagner le tournoi, tu vois, par exemple. En fait, c'est un truc pour cacher tes cartes, pour protéger tes cartes, pour pas qu'elles bougent sur la table. En fait, tu caches tes cartes, et les autres joueurs doivent pas le voir, en fait, tes cartes. Donc, grâce à ça, en fait... Symboliquement, aussi ? C'est protecteur, c'est pour dire, je protège mon jeu. C'est préserver, se préserver aussi, quoi, c'est ça ? Oui, aussi, oui. Je veux dire, en termes symboliques, par rapport à toi, si on va appliquer l'objet symbolique dans ta vie, comment est-ce que ça... Oui, c'est ça, me protéger des dangers, mais... Enfin... Je sais pas. Parce que dans la vie, on peut rencontrer des tout, donc, comme parfait, mais... Ah bah oui. Deux autres cartes, on peut le montrer, et d'autres fois, on peut pas le montrer, quoi. Ouais, mais tu me fais penser, en fait, je... En fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que ce cache-carte, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Une personne qui comptait énormément pour moi, enfin, franchement, je le prenais comme mon grand frère. Ok. Ouais, sauf que, en fait, il m'a escroqué. Il m'a extorqué, on va dire, quasiment, enfin, j'exagère un peu, mais... Bon, il m'a escroqué, il m'a emprunté beaucoup d'argent, et... Et il m'a jamais rendu. Et donc, moi, comme j'avais plus que ça, je me suis retrouvé quasiment à la rue, quoi. Et donc, j'ai gardé ce cache-carte, parce que ça reste un combat, un symbole de mon combat. Déjà, j'aimerais bien le retrouver, ce mec-là, un jour. Ouais, ok. Il prend plusieurs identités, il change de pays, on sait pas. Ok. Mais bon, d'un côté, j'aimerais bien quand même lui reparler. Moi, je suis prêt à, enfin, de toute façon, il le sait, négocier un prix, parce qu'il y avait eu des litiges, en fait, et ce qui fait que, bon, bah, dans l'argent qu'il me devait, bah, il pouvait en garder un peu, il m'en rende un peu moins. Mais enfin, chose est-il que, dans tous les cas, il m'a jamais rien rendu, mais... C'est fort d'avoir gardé ce symbole, quoi. Ouais, je le garde, parce que... Bah, je l'aime, mais c'est l'objet aussi, c'est... J'aime bien l'objet en lui-même, et... Est-ce que tu peux me raconter un de tes souvenirs les plus marquants ? Voilà, euh, les souvenirs les plus marquants, euh, pfff... Mais franchement, il y en a plein, euh... Le plus marquant... Franchement, si, ça y est, j'ai trouvé. C'est quand j'ai sauté en parachute. Ça, c'était le... C'est le souvenir le plus marquant de toute ma vie, en fait. Quand tu te retrouves sauté d'un avion, après ta voile, elle s'ouvre, tu sautes... Bah, t'es dans l'air, t'es tout petit, enfin, tu t'entends... Enfin, le bruit du vent dans la voile, enfin, tu... Surtout ce côté de se sentir tout petit, accroché juste à un bout de tissu, dans un ciel immense, bleu. Et tu vois les routes en bas, elles sont toutes petites, avec... Tu vois les camions, c'est des petits points qui bougent. C'est hallucinant, quoi. En dessous, la sensation... Hein ? La perspective que ça t'offre, vraiment. Ah oui, oui, oui. Et donc... La sensation incroyable, l'adrénaline... Je suis arrivé en bas, j'ai refait ma... J'ai été refait en adrénaline. J'avais tellement d'adrénaline que j'en tremblais, quoi. Enfin, j'étais... Mais c'était énorme, quoi. Et puis, en plus, j'avais bien réussi mon atterrissage, donc ça, c'était... J'étais content. Et j'ai fait quatre sauts. Waouh ! Ouais, c'est pas grand-chose, hein, quatre sauts. C'est faux. Il y en a, ils en ont 300, 3000, 4000... Enfin bon... Mais il y en a 0, hein. Oui. Et je pense que d'ailleurs, à ce propos, je pense que même, on peut pas... Tant qu'on a pas sauté, on peut pas comprendre... Parce que c'est comme un surfeur. Ouais. Si tu surfes pas avec lui, il va pas trop te parler. Ouais. Et quand il a surf... Une sensation que si t'as pas sauté, tu peux pas comprendre, quoi. Ouais. En fait, tu fais confiance à un sac à dos et un bout de tissu, quoi. Et puis, bah... C'est marrant... Enfin... Donc, bah faut croire... Faut... Je vais dire, faut croire en Dieu. En fait, faut être heureux de... Faut avoir confiance, quoi. Faut se dire, les dieux, ils sont là, t'as l'impression que les dieux, ils te portent. Comme s'ils te retenaient pour... Et ils se déposent sur le sol. Bah, tu vois, moi, je voyais ça un peu comme ça. C'était marrant. C'est incroyable. C'est vraiment, ouais. C'est vraiment très, très incroyable, ouais. C'est bien marrant, quoi. Alors, concernant ton point de vue dans ce monde dans lequel on vit, est-ce qu'il y a des choses qui te révoltent ? Ah oui, moult, moult choses révoltantes. Énormément de choses qui me révoltent. Pourquoi ? Déjà, les mecs torturés dans les prisons, déjà, ça me dégoûte. La violence ? Bah ouais, en général, la torture en général, ça me dégoûte. Ouais. La violence, ben, je pense qu'il faut pouvoir y faire face. Mais quand t'es... La différence entre la violence et la torture, c'est que... Bon, la torture, c'est de la violence, mais en plus, tu peux pas te défendre. Il y a une soumission. Ouais, t'es soumis. Alors que la violence, comment dire, animale, la violence, la cruauté animale, à la limite, ça, c'est la nature qui est comme ça. Mais là, tu peux te défendre. Chacun, il trouve sa place. Chaque animal peut trouver sa place. Alors que la torture, ça... Ouais, il y a un rapport de force. La torture, ça m'insupporte. Ouais. Il y a pas que ça qui m'insupporte. Enfin, je crois que c'est le plus important. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Bah, je sais pas... Qu'est-ce qui te fait chier dans ce moment ? Qui me fait chier, j'allais dire, mon patron. Non, mais mon patron, en tant que tel, lui-même, il me fait pas chier. C'est pas... C'est la machine. Le système, encore non plus... Le système, il peut se régler, il peut se moduler. C'est comme un ordi, en fait. Mais... C'est la machine... Les machines dans lesquelles tu vas être employé. C'est des broyeurs à cerveau, quoi. Ca t'empêche de... C'est dans le monde de l'entreprise. Le monde de la hyper-productivité. Le chiffre à tout prix. Alors que tu vois, il faut faire plus que l'année dernière, à la même date. Bah oui, d'accord. Mais enfin, si on y arrive une fois, ok. Deux fois, bon, encore ok. Mais au bout d'un moment, on peut pas monter le prix. On peut pas monter plus loin que l'apogée, quoi. C'est toujours cet aspect, en fait, d'abus de pouvoir, quoi. Mais c'est abusé, complètement. C'est tout à fait le mot. C'est de l'abus de pouvoir, c'est de l'abus de... En plus, les mecs, ils tournent à 5000 E par mois. Donc, forcément, pour eux, c'est facile dans leur bureau de dire... Ouais, les mecs, il faut taper dedans, faut taper dedans. Bah oui, bah toi, tu peux taper dedans avec ton petit jean. Ta petite chemise, tu te salis pas les pattes. Et puis tu... Et puis tu te fais 5000 balles par mois. Moi, j'ai même pas de... C'est déjà la moitié du mois, j'ai plus rien à bouffer. Et je trime encore comme un taré pour ses beaux yeux. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas normal, quoi. Donc... Coluche reviens, quoi. Coluche reviens à Saonou, quoi. Quelles sont les choses les plus importantes que tu aies apprises de tes expériences de vie et des rencontres que tu as fait ? C'est une question en large. Voilà, des expériences de vie. Déjà, j'ai compris qu'il fallait pas se fier aux apparences. Donc ça, je pense que c'est un truc tout bateau, mais c'est important parce qu'on croit qu'on sait, et puis en fait, on sait rien. Parce que... De faire confiance à certaines personnes, et puis qu'au final, tu t'aperçois que... Ils étaient juste là pour te... Pour te déchiqueter, quoi. Enfin... Donc, faut vraiment se méfier. Il faut penser à soi en premier. Je pense que c'est le plus important. Après, ce que j'ai appris aussi, c'est que... La vie... Les choses s'équilibrent toujours d'elles-mêmes naturellement. Même si c'est violent, même si c'est hard. Il y a toujours des choses qui se régulent naturellement, comme dans la nature, dans une forêt, dans un écosystème, quoi. Ouais. Et les humains, nous, on est en plein milieu de ça, et... Il faut qu'on... Il faut qu'on arrive à vivre ensemble, tous ensemble, quoi. Ouais. C'est ça qui est pas facile. Ça répond à ta question, ou faut que je rajoute, ou je redise encore ? C'est comme tu veux. C'est les apprentissages que t'as fait, les expériences de vie, et les rencontres, autant que si. Les rencontres, ben... J'ai fait... J'ai fait pas mal de rencontres. J'en ferai d'autres. Je pense que d'une rencontre à l'autre, il peut se passer des choses extraordinaires, quoi. Ouais. Une personne en cinq secondes, ça peut être dix fois plus intense que... que d'autres personnes en plus longtemps. Ouais. Et tu vas trouver des dynamiques, des fluides, en fait, des chemins de l'esprit que t'aurais pas trouvé avec d'autres personnes. Ouais. Et ça va beaucoup plus vite. C'est comme... C'est un peu comme la réputation. D'un coup... Tu mets dix ans à forger de réputation. Ouais. Et puis, en une soirée, tu fais une connerie, et bim, ta réputation, elle est saccagée, quoi. En une soirée. Ça, j'ai appris ça aussi. Ouais. Et l'argent, c'est pareil. Tu peux gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis, tout perdre en une fois, quoi. Ouais. Voilà. Donc, euh... Il faut prendre soin de construire les choses. Oui. Il faut faire attention de pas les détruire trop vite non plus. Parce qu'on peut pas échapper à la... à la destruction des choses. C'est l'impermanence. Ils appellent ça les bouddhistes. Mais, euh... Les choses se dégranatent toujours, naturellement. Il faut sauver. Il faut recoller des morceaux. Puis, des fois, remplacer, aussi. Ouais. Pas obligé de tout garder. Donc, euh... Moi, j'aime bien jeter, aussi, quand j'en ai marre. Je jette. Renouveler un peu. Ouais, renouveler. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui te donnent espoir dans ce humain ? Ouais. Plein. Plein, 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 plein. Ouais. Moi, je suis optimiste en nature. J'ai de l'espoir parce que... D'abord, je pense non seulement que l'homme, il est intelligent. Il est assez intelligent pour y arriver. C'est l'être humain ? Ouais. Et puis, l'espèce humaine, je pense qu'ils sont assez... Nous sommes assez... Assez compétents pour réussir à guérir tout ça. Ça prendra peut-être du temps. Et puis, en plus, on a les outils. On a des outils technologiques. Alors, faut... Genre, on en pense qu'on en veut. De dire, ouais, c'est pas bien, machin. Mais... Ça peut être très bien si on sait les utiliser. Par exemple, pour le travail dur, les travails vraiment qui te cassent le dos. Les travails durs, prendre des machines. Et pour laisser le travail humain à des trucs que les ordinateurs ne peuvent pas faire. Ouais. Et que tout le monde prenne plaisir à travailler. Ouais, c'est ça. Que le travail ne soit plus un tripalium. Enfin, une torture. Normalement, le travail, ça doit être un... Tu te lèves le matin, tu te dis, Ah, je suis content, je vais au travail. Tu arrives, enfin, je vais... Je vais gagner ma croûte. Bah, d'où le terme gagner sa croûte. Tu vas oeuvrer. Ouais. Bah, moi, tu vois, moi, si je peins des croûtes, bah, j'espère que je pourrais les vendre. Mais donc, en fait, ça veut dire que t'es heureux de faire ce que tu fais. Moi, mon chef, l'autre fois, il m'a dit... Mon direlo, il m'a dit... Ouais, ton travail, ça devrait te plaire. C'est ce qui te nourrit. C'est ce qui remplit le frigo, tout ça. Oui, d'accord. Mais enfin, lui, des fois, le matin, il arrive, il n'a pas le grand sourire. Il tire la gueule. Donc, je veux dire, le travail, ça doit être un amusement quelque part. Ça doit t'amuser. Si tu ne t'amuses pas dans ton travail, c'est qu'il y a un problème. On apprend dix fois mieux en s'amusant qu'en se torturant, quoi. C'est comme si quelqu'un te crie dessus. Il ne faut pas faire ça ! Toi, tu ne vas pas comprendre, sur le coup, ce qu'il te dit. Parce que tu vas être choqué émotionnellement par son énervement. Alors que si quelqu'un, il rigole et puis il vient te dire, non, non, attends, je vais te montrer. On fait comme ça et tout. Ah, c'est comme ça. Voilà. C'est l'apprentissage par la joie, c'est ça. Mais oui, c'est ça, exactement. Par la joie. Et les technologies, les outils. Les utiliser correctement. Oui. Et oui, tout à fait, c'est ça. Oui. Et la joie, c'est le principal objectif de l'homme. Oui. Que ma joie demeure. De Beethoven. Je n'écoute pas du tout Beethoven, mais je sais qu'il a fait ce moment. Enfin, j'écoute un peu, je connais, mais je n'en écoute pas personnellement. Oui. Mais la joie, le bonheur et la joie, ça fait partie des travaux de l'homme. En fait, c'est ça. L'homme et la femme. Oui, enfin, de l'être humain, je voulais dire. Oui. Ok. Oui, je comprends. Il faut que l'homme arrive à... Enfin, l'homme et la femme arrivent à... Oui, oui. D'ailleurs, qu'ils arrivent à s'organiser pour travailler le bonheur. En fin de compte, c'est l'art du bonheur. Oui. Il faut travailler. C'est ça. Ok. C'est tout un art. Ça, ça donne l'espoir, justement, dans ce monde. Eh oui. L'espoir, après, c'est vrai que... Tu me disais, il y a des... Il y a des trucs révoltants et tout. Mais je pense que tout a une solution. Et je ne pense pas... Je ne pense pas qu'on soit en danger. Comment dire, dans le sens... Ouais, c'est trop tard. On va tous mourir, l'écologie, tout ça. Non. Moi, je pense, au contraire, qu'on a largement le temps. Et qu'on se met une pression de ouf. En fait, on a largement le temps. Mais les gens, ils sont trop producteurs. Il y a la productivité. Il faut avancer. Le chiffre, le chiffre. Les mecs, ils sont perchés. Ils sont shootés avec... Je ne sais pas quoi, mais... Au bifeton, quoi. C'est la fièvre du bifeton. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux futures générations ? Ah, bonne question. Qu'est-ce que je voudrais bien leur transmettre ? Déjà, savoir lire correctement et prendre plaisir à lire. Ouais. Ensuite, peut-être un peu la musique. Mais je pense que la musique, s'ils ont besoin d'en faire, ils auront envie d'en faire. Après, on dit que Cuba, c'est la fabrica de musicos. Mais... Enfin, on dit. Ce n'est pas n'importe qui qui le dit. C'est Roberto Fonseca. Donc, je pense que c'est vrai que ça peut aider les jeunes à sortir de la misère et d'apprendre la joie, que de faire de la musique. Je pense que, en fin de compte, dans la vie, le plus important pour moi, c'était mes matières préférées à l'école. C'est-à-dire, à savoir les langues, quelles qu'elles soient, aux étrangères. Les arts plastiques et... Donc, dans la langue étrangère, il y a de la musique. Les arts plastiques et la cuisine. En fait, c'est ça, pour moi, le plus important. Parce que manger, on en a tous les jours besoin. Bon, même si on fait un déjeuner de temps en temps. Mais pour vraiment que le bonheur soit efficient, il faut qu'on ait de quoi manger. Et pour manger, il faut prendre plaisir à aller chercher sa nourriture. Donc, travailler, pour moi, ça doit être du plaisir. Sinon, c'est pas normal. Désolé, je reviens sur la question d'avant. Qu'est-ce que tu as appris de ces deux ans de pandémie ? J'ai appris que c'est une mascarade intégrale. Pour moi, à la limite, même moi, quand j'étais censé avoir le Covid, ça ressemblait à un gros bouchage, une grosse sinusite, pas beaucoup plus. J'étais même pas encore vacciné. Après, on s'est fait vacciner. Franchement, moi, je pense que ce qui était bien, je pense que c'est un gros micmac. En fait, ils nous ont embrouillé la tête. Moi, j'y crois pas au Covid. Franchement, j'y crois pas. Alors, je sais que c'est un peu bizarre ce que je dis, mais... Franchement, moi, je l'ai pas eu. Enfin, j'ai eu des... J'ai eu comme des... Comment dire ? Des petites grippettes, je sais pas, mais... Mais je sais pas comment ça se fait. Ça se trouve, c'est une mascarade. Et je comprends même pas comment il y a eu autant de morts. Enfin... C'est bizarre. On dirait qu'ils ont fait un euthanasie organisé, je sais pas. Les autres maladies n'existaient plus. Ouais, c'est ça. Plus rien d'autre n'existait, en fait. T'avais des gens qui étaient complètement fous dans le supermarché, les mecs... Qu'est-ce que toi, ça t'a appris ? Ils avaient des gants, ils avaient des masques. Ils te regardaient avec des gros yeux. Fallait pas toucher leur caddie et tout, mais... La peur, quoi. La peur totale, ouais. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans... Bah, ils croient tout ce qu'on leur dit, quoi. Enfin, moi, j'y croyais pas, ce truc-là. Il y a beaucoup de manipulations... Enfin, ça a permis de mettre en lumière tout ça, quoi, c'est ça ? Ouais, manipulation médicale aussi. Moi, quand j'étais petit, ma mère, elle nous laissait tout jouer, elle a touché à tout, avec nos mains et tout. Enfin, elle était pas aseptisée. Tu vois, comme aujourd'hui, il faudrait... Enfin, c'est une lingette presque. Après chaque action, tu fais une lingette pour tout. Une lingette pour les chiottes, une lingette pour la table, une lingette pour le machin. Mais, en fait, moi, je suis très rarement tombé malade, en fait. C'est parce que j'avais une bonne flore bactérienne. Bon, après, le Covid, bon, c'est encore... Bon... Je sais pas, peut-être qu'elle existe, cette maladie. Mais en tout cas, moi, j'ai eu la chance de pas l'avoir. Et... Quelles projections t'as de toi, dans le futur ? Ça peut être dans un an, loin de 10 ans... Ouais. Bah, j'en ai une bien, mais... J'arrête pas de me la construire tous les jours, là, depuis quelques temps, là. Comment tu te vois ? Je me vois en peintre, avec mon atelier, ma musique, mon truc. Je me vois dans un atelier, tu sais, avec mes étagères, mes tableaux qui sèchent sur des étagères. Pendant que j'en peins, il y en a un autre qui sèche. Hop, après, une fois qu'ils ont séché, je vais les vernir. Je vais faire... Sur le bord de mer ? Sur le bord de mer, ça serait top. Ouais, mais je crois que le gros sel, c'est pas bon pour les toiles. Ah, mais si, peut-être. Non, non, c'est pas... Ça serait le top, franchement, si je pouvais trouver ça. Mais pour ça, il faut des moyens. Il faut des moyens. Cool. Et l'envie aussi ? Ben, l'envie, ouais. Mais ça, je l'ai, l'envie. Après, je me projette souvent en peintre. Mais du coup, je me projette beaucoup moins en acteur ou en musicien. Parce que d'abord, acteur, je suis déjà acteur de ma vie, là. Mais j'ai pas besoin de jouer dans un film. De toute façon, j'arriverai pas à gagner ma vie. Ouais. Attends. Alors, si on t'accordait trois vœux qui se réaliseraient sur le champ, qu'est-ce que tu souhaitais ? C'est toi le génie, en fait, c'est ça ? C'est toi le génie de l'an ? Moi, je sais pas si j'ai des questions. Euh... Ben... Je voudrais... Non, franchement, je sais pas. Franchement, être heureux, déjà. Un. Deuxièmement, ben... Ben, que je sois pas le seul à être heureux que les autres aussi. Parce que sinon, euh... Tu te sens... Tu te sens gêné quand tu dois... Enfin, pas... C'est pas mon égoïsme, mais je veux dire... L'être humain, c'est un être sociable. Il a besoin que les autres soient... Euh... Donc, euh... Et le troisième vœu, ben, franchement, euh... Euh... Si, peut-être que je pourrais, euh... Parler à Jimi Hendrix pour qu'il crève pas à 27 ans. Ha, 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 ha. L'aurait chucheter, alors ? Ça va pas... De... On peut pas, hein. De toute façon, il est toujours présent, mais... Mais, euh... Non, peut-être... Ouais, ça serait peut-être un vœu de parler à une... A une grande figure de ce monde, de parler, euh... Mais, voilà, bon, ben, après, euh... C'est vrai qu'on a toujours le vœu de vouloir beaucoup d'argent. Non, ben, les vœux sont n'importe quel cas. Il y en a qui veulent se téléporter. T'as envie de parler à une... Bah, à Jimi Hendrix. Ah, mais tu veux dire des trucs impossibles ? Ah, mais non, mais pas forcément des trucs impossibles, moi, je... Si tu veux, quoi. Mais, ouais, ouais, c'est vrai, se téléporter, c'est pas mal. Le premier, c'est être heureux. Le deuxième, que tout le monde soit... Bah, que je ne sois pas le seul. Je veux aussi. Eh, parce que sinon, euh... Sinon, ils vont en souffrir, et moi aussi. Donc, je veux dire, euh... Et le troisième, parler à... Pour parler à Jimi Hendrix. Non, mais, en fait, j'ai... J'aimerais bien parler, mais tous les langages, toutes les langues du monde, en fait, tu sais... Ça, ça faisait partie de mes vœux préférés. J'avais pas pensé, là, mais... Et, en fait, euh... Bon, bah, c'est très difficile. Il y a beaucoup de langues, beaucoup de langage. J'ai remarqué qu'avec la musique, euh... T'as pas besoin trop de parler pour se faire comprendre. Hum. Et, bon, bah, il y a des langues... Donc, pouvoir parler toutes les langues, en fait. Pour communiquer avec tout le monde. Exactement. C'est chouette, comme chouette. C'est ça, mon rêve, ouais. Et est-ce que ça te fait, toi, de t'entendre répondre aux questions ? Ça me fait flipper. De m'entendre et avoir répondu, là, bah, non, on va y penser, là, déjà, j'ai peur. Ça va aller, ça a été... Non, non, mais c'est... Je connais ma voix, donc je connais mon terme de voix. Ouais. J'ai l'habitude de m'entendre, parce que je me parle souvent tout seul. Hum. Donc, ça m'en... J'aurais pu... J'aurais pu... Je peux m'adapter. Hum. Et me réécouter l'enregistrement, j'aurais... J'aurais peut-être pas envie. Bon, tu verras, tu me diras, en tout cas. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose avant qu'on termine ? Ben... Merci de... Ben, de faire partie de ma vie, et puis de... Merci à la vie de... De avoir fait se connaître, enfin... Ben, ça peut toujours ouvrir de plein de portes. Mais des bonnes portes. Hum. Enfin, des bonnes... Le mal, c'est... Faut pas non plus... Cacher le mal, hein. Il existe, hein. Faut pas... Faut l'assumer. Ben, chouette. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, Sandy. Merci à toi pour... Ces questions. Ainsi s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Retrouvez chaque semaine sur cette chaîne d'autres voix.